Quelques informations déjà pour commencer, donc j'ai le plaisir d'annoncer en exclusivité mondiale l'ouverture du compte twitter de notre game lab, e-game lab, mais ça va pas être la seule annonce, je sais c'est la pari game suite, mais nous en tant que chercheurs on a notre colloque, que j'estime vraiment être un colloque important pour fonder les relations des sciences du jeu, de la recherche sur les jeux vidéo francophones, donc je suis particulièrement heureux d'être ici aujourd'hui, et juste avant de commencer, comme j'ai pas commencé encore le temps, le compte pas, les actes de communication des membres du game lab seront en ligne sur le site du game lab, donc expressivegame.com, rubrique ressources articles scientifiques, cette communication est déjà en ligne d'ailleurs, voilà, donc alors pour commencer en fait, je suis particulièrement heureux aussi d'être présent à ce colloque parce qu'une des notions qui est au cœur des problématiques est une notion que j'ai toujours, disons que j'ai exploré depuis mes tout premiers travaux, qui est la notion de médiation, en fait une même approche a toujours guidé, disons les cadres théoriques que j'ai développés pour penser et analyser les phénomènes ludiques, c'était le fait que faire jouer autrui à un jeu est un acte de médiation, qui œuvre à transmettre une signification partagée de jeu entre la structure et son joueur, donc ça c'était au centre de mes toutes premières approches et effectivement la médiation, comme ça a été rappelé notamment hier, est comprise ici comme la transmission d'une signification partagée. Et donc dans ce processus de médiation, des frictions, des complémentarités peuvent émerger. Comme le rappelle Jacques Henriot, la dimension ludique d'une situation résulte de cet équilibre entre la structure de jeu et son joueur, le jeu n'apparaît jamais que comme une construction fragile, éphémère, un décor qui à chaque instant peut tomber en poussière. Dès lors, comment une structure de jeu permet-elle de communiquer l'idée de jeu ? La seule analyse de la structure de jeu permet-elle de comprendre l'apparition de cette signification ? Et quels seraient, dans le cas contraire, les autres éléments contextuels à prendre en considération et comment penser les liens entre ces éléments, la structure de jeu et le joueur ? Et c'est effectivement ce qu'on retrouve complètement dans la problématisation du colloque. Donc dans un premier temps, à partir d'une synthèse de mes travaux antérieurs, nous verrons que le concept d'éthos ludique permet de penser et d'analyser ce qui va permettre à un individu de reconnaître que ceci est un jeu, selon Batson, comme ça a déjà été rappelé également hier, et devenir joueur. Mais l'éthos ludique permet aussi de penser les écarts sémiotiques qui peuvent se produire lors de l'actualisation d'une structure de jeu. Et comme nous le verrons, dès lors qu'il est mis en lien avec la notion de contexte pragmatique et de jouabilité, ce concept d'éthos ludique permet d'aller au-delà de l'expérience immédiate, comme également le rappel intitulé du colloque. Donc le concept d'éthos ludique permet d'aller au-delà de l'expérience immédiate pour comprendre la façon dont un objet réussit ou échoue à faire sens ludique dans un milieu donné. Et donc je vais illustrer la mise en application de ce concept par l'étude de deux initiatives de recherche-création, l'une que j'ai réalisée en 2011, donc Keys of a Game Space, comme cela a été mentionné, et une autre qui vient d'être initiée. Donc ces études nous permettront de montrer comment une interrogation centrée sur l'éthos ludique amène à considérer les enjeux éthiques du processus de game design et engage une réflexion orientée vers le play design. D'ailleurs, j'ai un peu modifié le titre de ma communication, mais ce n'était pas concerté avec d'autres qui, par hasard, ont aussi utilisé cette notion au même moment. Et c'était, je trouve, une belle cohérence par rapport à la fois aux thématiques que l'on aborde, raison pour laquelle j'ai choisi de changer de titre. Donc la notion d'éthos, je vais faire quelques petits rappels rapides par rapport à cette notion, est un emprunt à la rhétorique classique, et donc le recours à des concepts de rhétorique pour penser la façon dont se transmet l'idée de jeu peut, de prime abord, inciter à aller voir du côté des travaux d'Ian Bogost, bien sûr, à travers notamment la notion de rhétorique procédurale qu'il applique aux jeux vidéo. Or très rapidement, sans approfondir cette notion, Bogost reconnaît que tous les jeux ont d'une certaine façon une visée persuasive en ce qu'ils incitent les joueurs à continuer de jouer. Mais ce n'est pas ce genre de persuasion auto-référentielle, comme il le dit, qui intéresse Bogost. Il s'agit, à l'inverse, dans sa perspective, de mener une réflexion permettant de conduire le joueur du monde du jeu vers le monde matériel. Ce sont ces termes. Et donc, pour Bogost, il est nécessaire d'étudier la rhétorique procédurale pour pouvoir mieux analyser, critiquer, voire concevoir des jeux persuasifs, ce qu'il appelle des jeux persuasifs. Et donc, personnellement, à l'inverse de ce chercheur, ce qui m'intéresse, c'est justement de pouvoir décrire ce qui incite l'individu à considérer que ceci est un jeu. Ce qui implique précisément de comprendre avant tout les modalités de réalisation de cette persuasion auto-référentielle dont parle Bogost. Et donc, comme nous le verrons, cette rhétorique n'est pas pour autant dénuée de valeurs et de visions du monde qui peuvent justement permettre de remettre en cause la perception de la dimension ludique du logiciel. C'est-à-dire que certaines valeurs peuvent empêcher l'individu de se projeter dans le jeu et de considérer que ceci est un jeu, pour résumer. Mais nous verrons que la reconnaissance de la dimension ludique d'un objet n'incite pas nécessairement l'adhésion aux valeurs établies par la structure de jeu, en ce que l'éthos ludique peut offrir, précisément parce qu'il est ludique, un espace de jouabilité. Alors, Roland Barthes définit l'éthos comme les traits de caractère que l'orateur doit montrer à l'auditoire, peu importe sa sincérité, pour faire bonne impression. En somme, il s'agit des traits de caractère qui permettent de donner de l'autorité à son discours. Magno souligne néanmoins que la notion d'éthos renvoie à des choses très différentes selon qu'on considère le point de vue du locuteur ou celui du destinataire. L'éthos visé n'est pas nécessairement l'éthos produit. L'enseignant qui veut donner l'image du sérieux peut être perçu comme ennuyé. Celui qui veut donner l'image de l'individu ouvert et sympathique peut être perçu comme racoleur ou démago. Les échecs en matière d'éthos sont monnaie courante. Et je pense que tous ceux qui ont enseigné ici, moi y compris, ont déjà vécu ce grand moment de solitude où, effectivement, on essaie de donner un air très autoritaire à son discours. Et en face, on a des étudiants qui vous font ressentir que, comme le dit Magno, les échecs en matière d'éthos sont monnaie courante. Donc, de plus, Dominique Magno remarque ainsi que, bien que l'éthos soit crucialement lié à l'acte d'énonciation, on ne peut pas pour autant ignorer que le public se construit aussi des représentations de l'éthos de l'énonciateur avant même qu'il ne parle. C'est-à-dire, bon, voilà, vous dites, tiens, le type-là qui vient parler, c'est un keynote speaker, je vais me dire, tiens, j'ai des attentes particulières, tout ça. Comme le dit Magno, il semble donc nécessaire d'établir une distinction entre éthos discursif, ce que je fais là, et éthos prédiscursif, ce que vous pensiez avant de m'écouter parler. On peut aussi souligner que, dans le cas des dispositifs numériques, Jean-Jacques Bouteau précise que si l'éthos renvoie au travail de l'énonciateur pour construire son monde propre et le faire partager, il faut aussi prendre en compte que, dans le cadre des technologies de l'information et de la communication, il s'agit de construire un univers où l'utilisateur peut se retrouver et évoluer en connivence. L'éthos serait alors à comprendre comme une notion porteuse d'un système de valeurs, une morale non moralisante, pour reprendre les termes de Nicole Pigné au sujet de l'éthos dans les sites web. Selon moi, la pluralité de cette dimension constitue la force du concept d'éthos pour penser les questions de la médiation ludique dans le cadre numérique. Alors, je ne suis pas le premier à faire référence à la notion d'éthos par rapport au jeu, puisqu'il y a notamment Fred D'Agostino qui en a déjà proposé une mise en application, mais dans un cadre très particulier qui n'est pas forcément identique au mien. D'Agostino montre les limites d'une approche formaliste du jeu qui ne définit celui-ci qu'à partir de ses règles formelles. Il s'agit notamment de s'opposer à une conception qui considère qu'un jeu ne prend véritablement forme que lorsque ses règles sont scrupuleusement respectées. Cette approche, pour D'Agostino, est déficiente, en ce qu'elle n'arrive pas à prendre en considération le fait qu'en réalité, les actualisations d'un jeu comportent très fréquemment des variations à porter aux règles formelles, qu'elles soient délibérées ou non. Et là, on retrouve un peu le même type de débat qui est entre, par exemple, un sicarte et un beau ghost. C'est un peu ce que formalise déjà la D'Agostino. Et donc, par exemple, pour préciser sa réflexion, D'Agostino prend l'exemple du basket où, selon les règles formelles dans le basket, vous n'avez pas le droit au contact. Mais il dit qu'il y a certains organismes officiels du basket qui autorisent, en tout cas dans certaines situations, le contact pour rendre le jeu plus palpitant. Et il y a comme une forme de groupe de convention implicite, de règles informelles, qui indique comment les règles formelles sont à appliquer dans certaines circonstances. Ce qui ne veut pas dire pour autant que les règles formelles cessent d'exister. Vous voyez, il y a comme une articulation entre les deux. Et donc, en somme, ce qu'avance D'Agostino, c'est qu'il n'y a pas de modèle idéal d'un jeu, mais des actualisations singulières à chaque fois. Selon cet auteur, l'éthos d'un jeu serait donc les conventions partagées d'un groupe d'individus déterminant comment les règles formelles d'un jeu sont à appliquer dans des circonstances concrètes. Cette conception insiste, selon moi, sur le fait qu'il y ait une dimension objective de l'éthos, qui renvoie aux représentations que l'on se fait de la structure de jeu. Ce qui n'empêche pas à prendre en considération la façon dont une structure de jeu construit son propre système de valeurs pour être actualisée de façon ludique. Donc, en gros, on a un éthos subjectif, un éthos objectif, un éthos discursif et un éthos prédiscursif. Vous voyez, c'est un peu les grandes façons de penser l'éthos, sans rentrer trop dans les détails. Donc, l'ensemble de ces réflexions nous permettent à présent d'établir un cadre d'analyse de ce qui constituerait l'éthos ludique. Très rapidement, en premier lieu, on peut considérer que la jouabilité occupe un rôle central dans l'éthos ludique d'une structure de jeu. On se positionne ici du côté de l'éthos subjectif d'un jeu. La jouabilité, que je définis comme un espace de possible actualisable, n'est pas exclusive à ce qu'on appelle les jeux. De nombreux dispositifs peuvent faire preuve de jouabilité sans, pour autant, être considérés comme des jeux. Dans un jeu, justement dans ce que l'on appelle un jeu, la jouabilité est conçue pour répondre aux représentations de ce qui, dans l'ensemble des systèmes jouables, est considérée comme ludique dans un contexte culturel donné. Je vais prendre des exemples. Par exemple, en quoi la façon de faire l'exercice des possibles peuvent nous renseigner sur une logique de médiation ludique ? Et bien, comme le relèvent Stephen Klein et ses co-auteurs dans Digital Play, si Super Mario Bros a pleinement concouru à imposer la Famicom ou la NES en Occident au milieu des années 80, c'est en grande partie parce que Super Mario Bros offrait aux joueurs de nouvelles possibilités d'action et d'exploration. Cette sensation de liberté nouvelle pour le joueur était placée au centre de l'expérience de jeu et faisait partie de ce qui attirait les joueurs en termes d'éthos. De la même façon, je prends un autre exemple, de nombreux jeux jouent à ce titre sur la promotion de l'ouverture des possibles en promettant au joueur une grande liberté d'action et une personnalisation de son expérience ludique. En ce sens, les critiques de jeux vidéo que l'on trouve dans les magazines consacrés aux médias regorgent de passages montrant que la jouabilité peut constituer un facteur essentiel dans ce qui va donner envie de jouer à l'utilisateur. Par exemple, dans le cas de la série des Elder Scrolls, le jeu Oblivion jouait précisément sur ce lien entre éthos ludique et jouabilité. Je vous cite juste ce passage issu du site jeuxvideo.com. « Je vais finir cette partie consacrée à l'intensification du gameplay avec un tour de table d'autres exemples probants. L'utilisation du crochetage et de la persuasion sont désormais des séquences ludiques à part entière. Le crochetage demande calme et réflexion. La persuasion est un petit jeu d'observation et de rapidité qui retire des mécanismes de chefable. » Vous voyez, là, il fait référence à d'autres références culturelles du monde. « Encore une fois, en masquant la couche de calcul des points au profit d'actions pleinement jouables, les développeurs intensifient chaque situation et rendent encore plus responsable le joueur de chacun de chez Est. » On voit bien ici comment on fait la promotion de la jouabilité d'un jeu pour expliquer ce qui constitue son attrait ludique, son éthos ludique. Et donc, puisqu'elle participe à l'éthos ludique, à la morale non moralisante d'un jeu, mener la description de la jouabilité implique également de répondre à la question suivante. « En quoi l'exercice de la contingence des possibles définis par un système de règles construit un certain système de valeurs ? » Alors là, je ne vais pas prendre d'exemple, mais sur cette question, je vous renvoie notamment aux travaux de Miguel Sicart au sujet du jeu The Sims. Et justement, très rapidement, en se référant aux travaux d'Altusser sur l'idéologie, Sicart montre qu'à travers la jouabilité et les possibilités mises en œuvre, The Sims simule une société capitaliste dans laquelle les moyens économiques sont les valeurs qui déterminent les conditions de bonheur et l'intégration sociale. Et il montre très bien comment, ce n'est pas parce qu'il y a ces valeurs-là qu'on va forcément les adopter. Vous voyez, donc le décalage entre post-subjectif et objectif. Alors, la jouabilité n'est cependant pas le seul facteur à prendre en considération pour analyser la façon dont se construit l'éthos ludique d'un jeu. Je le rappelle, faire jouer autrui à un jeu et lui communiquer que ceci est un jeu de sorte à lui faire adopter une attitude ludique. Et l'une des caractéristiques de cette attitude ludique est qu'elle implique à l'individu d'adopter une sorte de posture de feintisme fictionnelle de « faire comme si ». « Quand je joue, je fais comme si ». Et donc, suivant les réflexions de Jean-Marie Schaeffer sur l'immersion fictionnelle, un objet, pour inciter l'individu à adopter une posture de feintisme fictionnelle, « à faire comme si », doit comporter un certain nombre de marqueurs pragmatiques qui peuvent être inquiets dans le dispositif, mais qui peuvent aussi dépendre de son contexte culturel d'usage. Et là, on peut très facilement faire un pont avec les réflexions de Maud Bonenfant hier. Schaeffer précise concernant le contexte culturel que, dans le cas d'une tradition fictionnelle est bien ancrée dans une société donnée et une œuvre s'inscrivant dans cette tradition, l'acte instituant la fiction peut être tacite et faire partie des implicites de la situation de communication, par exemple, dans le cas de son ethos objectif. Cet exemple montre que les marqueurs pragmatiques de la fiction peuvent prendre de multiples formes, ce qui est également le vrai dans le cas des jeux. En sens, pour engager un individu à actualiser une situation de façon fictionnelle, un ethos ludique peut puiser dans des référents multiples qui peuvent ou non appartenir au domaine du jeu, puisqu'il s'agit de l'inciter à faire comme ci. Par exemple, l'étude des premiers jeux vidéo est particulièrement éclairante pour mettre en évidence ces processus de médiation fictionnelle, en ce que les limitations techniques de l'époque imposaient un rendu graphique minimaliste et que le caractère ludique de cette production était loin d'être intégré et accepté par le public visé. En somme, il fallait mettre en œuvre des marqueurs pragmatiques de fiction particulièrement explicites pour inciter le joueur à voir autre chose qu'un amas de pixels animés à l'écran. Les bandes d'arcade, disponibles dans les salles d'arcade, les cafés, les environnements forains, présentaient un cadre physique de fictionnalisation à travers les visuels peints sur leur cabine. Le cas, par exemple, du jeu d'arcade Gunfight est particulièrement probant. Le jeu propose à deux joueurs un duel de western, mais on ne voit en fait que deux petits bonhommes qui tirent un carré qui se baladent sur l'écran. Alors que les graphismes sont très rudimentaires dans leur représentation et ne permettent pas d'afficher des décors, il y a juste une diligence qui passe à un moment de haut en bas. La cabine de jeu renvoie en revanche directement à la conquête de l'Ouest à travers de nombreuses illustrations, et les joysticks même sont en forme de crosse de revolver. Mais plus qu'à la réalité historique américaine, il semble important de souligner que c'est véritablement la fiction filmique que fait référence le décor de cette cabine. Comme le montre Alexis Blanchet, dans l'emploi qui est fait par ce jeu vidéo, en fait les graphismes qu'il y a font penser à Wild Wild West, à la série qui passait dans les années 70 avec le découpage. Si vous avez vu le générique de Wild Wild West, c'est un découpage comme ça par case. Et donc c'est exactement à ça que fait référence en fait cette cabine-là. Et comme le dit Alexis Blanchet, le genre cinématographique procède ici comme une banque de données offrant des situations dramatiques reconnaissables et convertibles en situations ludiques, des espaces, des motifs, des archétypes. Il est nécessaire, donc pour un objet qui affirme son statut du jeu, même le plus atypique, de comporter d'une façon ou d'une autre des marqueurs pragmatiques qui soient signifiants et acceptés par le dessinateur en termes de jeu. Alors, comme l'indique Magno, en abordant la notion de l'éthos prédiscursif, on ne peut pas ignorer que le public se construit des représentations de l'éthos avant même la situation d'énonciation. De la même façon, dans le domaine ludique, le contexte de la culture de l'individu ou d'un groupe d'individus vont nécessairement orienter la lecture d'un jeu. L'éthos ludique subjectif d'une structure de jeu se construit en interrelation avec son contexte, un certain éthos objectif, comme je l'ai dit. Donc, un contexte pouvant évoluer, il est aussi possible que la structure de jeu en vienne à être modifiée, faisant du jeu une forme mouvante. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. En fait, il y a quand même des allers-retours entre l'éthos subjectif et l'éthos objectif, et ces allers-retours participent à transformer les éthos objectifs et les structures de jeu. Donc, le jeu est une forme mouvante, et donc, l'éthos d'un contexte ludique revient donc à prendre en considération... Non, l'étude du contexte d'un éthos ludique revient donc à prendre en considération les valeurs et les connotations conférées à l'activité ludique et au jeu dans un lieu et à un moment donné. On pourrait faire, en somme, une histoire des idées du jeu pour comprendre comment un contexte historique, social et culturel oriente la perception et la constitution d'un éthos ludique singulier, subjectif et objectif. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, Patrick Schmoll avance que les jeux massivement multijoueurs à un monde persistant, comme World of Warcraft, remettent en cause les définitions canoniques du jeu, où le jeu est considéré comme une activité gratuite, futile, séparée du cours ordinaire de l'existence, délimitée dans un temps et un espace précis. Et se situant à un niveau macro-social, Patrick Schmoll montre que des facteurs externes concourent alors à l'éclatement de ce type de modèle de jeu. Je le cite, « Il s'agit du contexte général de l'évolution des sociétés qui rend à un moment donné pensable et réalisable des formes de jeu qui n'auraient pas pu l'être avant, dans un autre type de société. » Par exemple, un des facteurs à prendre en considération est notamment la diminution progressive du temps de travail, l'accroissement des loisirs, qui font évoluer le statut social des activités ludiques de nos jours. Progressivement, elles ne sont plus considérées comme des activités marginales ou réservées aux enfants. C'est important, comme vous allez voir le genre de jeu que je vais vous analyser après. Dès lors, le jeu cesse d'être l'activité d'un public dédié qui ne le pratique plus que dans des conditions sociales précises. « Désormais, tous les publics sont susceptibles de jouer partout et tout le temps. » Cela concourt à rendre le temps de jeu plus perméable à d'autres activités de la vie quotidienne, ce qui est caractéristique des jeux à monde persistant, où même lorsque le joueur n'est pas connecté, l'univers est toujours susceptible d'évoluer et peut requérir l'attention des joueurs à tout moment. » Et donc, on voit bien ici comment le contexte participe à mettre en œuvre des possibilités d'éthos ludiques dans les jeux qui existent. Alors, ces questionnements sur l'éthos ludique, là on en vient un peu aux études de cas, je les ai notamment explorés dans une perspective de recherche-création avec le développement d'un jeu en 2011, Keys of the Game Space, qui s'ancre également dans une perspective de réflexion sur ce que je nomme les jeux expressifs, qui se proposent d'aborder des problématiques liées à la vie courante, sans pour autant prescrire une morale sur celle-ci. Ça, je vais revenir. Le jeu, Keys of the Game Space, pour vous expliquer un peu le lien avec l'éthos ludique, pouvait être interprété de façon autobiographique, car le prénom du héros était similaire à celui du concepteur du jeu. Il abordait un sujet sensible, celui du rapport du héros à son père condamné pour pédophilie. La question de l'éthos ludique s'était posée, à ce moment, dans la façon dont il était possible de signifier que ceci est un jeu, alors même que la thématique pouvait ne pas correspondre aux éthos ludiques plus généralement répandus de façon dominante par l'industrie vidéoludique, ce genre de thème étant très peu abordé par le jeu vidéo. Donc une solution concernant les marqueurs pragmatiques de la fiction, donc ma problématique en tant que concepteur, c'était comment, en gros, je vais réussir aux joueurs à faire reconnaître que ceci est un jeu, avec ce genre de thématique-là, qui est loin d'être acceptée comme étant une thématique potentiellement ludicisable, si on peut dire comme ça, par les joueurs. Et donc une solution concernant les marqueurs pragmatiques de la fiction, par exemple, pour parler des marqueurs pragmatiques de la fiction, a notamment été de faire recours à des moments, notamment au début du jeu, à des univers qui se voulaient métaphoriques, c'est-à-dire on ne parlait pas directement de ça, mais on en venait à explorer les mémoires du héros de façon métaphorique au fur et à mesure, dans son enfance, etc. Bon, bref. Guidant le joueur vers une attitude de faire comme si, tout en multipliant également les références à l'univers vidéoludique, ce qui permettait de faire sens commun avec des joueurs potentiels, notamment des joueurs susceptibles d'être intéressés par ce genre de jeu. Là, vous voyez le rétro gaming, il y en a qui reconnaîtront par exemple une dictée magique, comme on disait en français, je ne me rappelle plus du terme anglais, un Simon, un Simon Say, je ne vais pas vous faire toutes les références, mais voilà comment j'avais pensé un peu la constitution de l'éthos ludique subjectif sur le plan des marqueurs pragmatiques de la fiction. Alors, concernant la jouabilité, les possibles à explorer étaient volontairement limités, mais je voulais être porteurs d'un sens plus large sur la signification des décisions des joueurs, puisque le joueur pouvait choisir à la fin entre tuer le père ou le pardonner. Les choix laissés aux joueurs vont alors développer selon moi une réflexion d'ordre éthique à partir de cet éthos de la jouabilité, en interrogeant sur la signification et la valeur de cet acte, qui a une portée qui va au-delà d'un simple objectif efficient. En gros, ce choix, tuer le père ou le pardonner, ont une signification qui va au-delà de la simple progression dans le jeu. Il y a une valeur supplémentaire accordée à cet acte jouable. En termes d'éthos objectif, d'ailleurs, certains joueurs ont perçu cette dimension éthique, puisqu'ils ont débattu sur le forum du jeu du sens des choix laissés à ce moment. Beaucoup, par exemple, auraient souhaité une solution un peu intermédiaire, genre le mettre en prison plutôt que le tuer. Bon, c'était un choix, ce qui se voulait signifiant, justement. Et certains joueurs, discutant même de ces choix, à partir de leur propre vécu. Et donc, je renvoie le lecteur notamment à un article que j'ai publié en 2016 sur la question des jeux expressifs pour plus de développement. Alors, au-delà de cet exemple, je souhaiterais insister sur le fait qu'en construisant une morale non moralisante, un système de valeurs partagées et un sujet... Non, je reprends. Au-delà de cet exemple, je souhaiterais insister sur le fait qu'en construisant une morale non moralisante, un système de valeurs partagées et un sujet agissant, le joueur, le processus créatif de game design, comporte nécessairement une dimension éthique. On peut, pour s'en convaincre, faire le lien avec l'interrogation suivante que pose Jacques Fontanil. Comment une problématique axiologique quelconque devient-elle éthique ? Si on se reporte d'abord aux conditions dans lesquelles la question peut émerger, trois dentelles sont décisives. Donc... Trois conditions sont décisives pour qu'on passe de l'axiologie à l'éthique. Donc, un questionnement d'origine sur les valeurs à un questionnement éthique. D'abord, la question éthique est toujours d'ordre pratique, en ce sens qu'elle ne se pose qu'à l'égard de l'action individuelle ou collective. En conséquence, elle a affaire à un sens à construire dans l'action. Elle concerne le sens de l'action. Vous voyez, un peu comme ce que je viens de vous raconter là sur le choix. Ce sens de l'action dépasse l'objectif même de l'action. Je n'ai pas juste à agir dans le jeu. Mon choix est signifiant au-delà en termes de valeurs. Donc, Jacques Fontanil ajoute également que de toutes les manières d'aborder l'éthique, et plus précisément, ce supplément de sens, ce dépassement de l'objectif de l'action, deux principales se dégagent de toute l'histoire de la pensée. Il est très fort, Jacques Fontanil, mais c'est sans rire. C'est vraiment très synthétique, ce qui fait vraiment très pertinent. Donc, il y a l'idéal et l'autre. Fontanil souligne, concernant l'idéal, qu'il n'y a d'éthique de l'action que parce que l'action connaît des causes finales, des fins. Quelles sont les fins de mes actions ? Qui dépassent les causes nécessaires et suffisantes. Par exemple, je dois choisir les déterminations efficientes, les conditions et objectifs de l'action elle-même. La médiation ludique est donc éminemment une question éthique en ce qu'elle relève d'une fantaisie ludique qui se veut partager, j'ai un sens supplémentaire à mon action, et que ce partage repose sur la mise en commun d'un système de valeurs, comme je l'ai montré, même si celui-ci ne se veut pas persuasif. Il s'agit en tout cas d'une morale non moralisante. Cette fantaisie constitue alors une cause finale qui dépasse l'efficience immédiate de l'action. On peut aussi ajouter, comme le fait Fontanil, que concernant l'autre à qui je vais partager ce système de valeurs, la préoccupation éthique naît alors dans n'importe quelle pratique individuelle, inter-individuelle ou collective quand l'opérateur de cette pratique rencontre un autre, qu'il soit irréductible à ses propres intérêts, but ou en jeu, ou qu'il les partage. En gros, dès lors que je fais un jeu que je soumets avec une perspective d'éthos ludique à un destinataire, je rentre dans cette problématique de partage d'une valeur qui dépasse mes actions et donc je rentre dans une problématique éthique. Néanmoins, dans ma perspective, il ne s'agit pas non plus de s'interroger uniquement sur l'éthique que présente un jeu constitué, comme peut par exemple à certains moments le faire Miguel Sicart qui s'intéresse aussi sur l'éthique de certains jeux comme par exemple The Sims ou sur l'éthique des joueurs comme le fait très bien Maud Bonenfant, mais aussi là, ce que je propose c'est véritablement une réflexion sur l'acte créatif en game design et un questionnement éthique sur l'acte créatif en game design. Donc comme nous allons le voir, une interrogation éthique de la création en game design oriente et nécessite aussi de développer une réflexion en termes de ce que j'appelle le play design et là, ce que je vous propose en fait, c'est davantage d'ouvrir les questionnements à ce sujet à partir d'un projet de recherche en cours d'élaboration que je viens d'initier il y a un peu moins d'un mois et je souhaite donc livrer ici les premières interrogations de nos recherches créations en train de se faire, en train de se penser, en train d'être initiés sur ces problématiques précises de la médiation de l'éthos ludique et de l'éthos ludique et de l'éthique donc en vous présentant mon nouveau projet de jeu en fait qui s'appelle Lie in my heart alors le projet de jeu Lie in my heart propose tout comme Keys of a Game Space d'explorer la forme des jeux expressifs autobiographiques en abordant par le jeu l'histoire d'un drame que j'ai vécu récemment la perte de la mère de mon fils qui a mis fin à ses jours en septembre 2017 le projet pose des questions éthiques liées à la ludicisation de ces faits qui impliquent notamment de mettre en forme de façon jouable des événements passés et donc potentiellement de permettre aux joueurs de faire l'exploration de différents possibles non advenus vis-à-vis de ces faits que ce soit dans la réaction des personnages ou dans le déroulement de certains événements il y a donc une interrogation sur la façon dont on offre à faire l'exercice des possibles de temps passé tout en prenant pour point d'appui des situations qui se veulent issues du réel établies quelles valeurs attribuer à ces possibles dans le jeu sans pour autant être prescriptif moralisateur puisque c'est notamment ce qui permet de caractériser les jeux qui se veulent expressifs sans pour autant se vouloir persuasif et là-dessus je renvoie notamment aux travaux qu'a fait Gabriel Trépanier-Jobin sur les jeux expressifs en d'autres termes comment mettre la jouabilité au service d'un ethos ludique d'une morale non moralisante une autre contrainte liée au fait de faire un jeu autobiographique posant la question des valeurs mises en oeuvre et celle d'amener le joueur à faire comme s'il était autre cet autre étant pourtant présenté comme un individu clairement identifiable le personnage principal s'appelant également Sébastien dans ce jeu on constate cette contrainte de conception amène à lier les deux pôles de l'éthique l'idéal et l'autre or Fontanil indique que ces deux pôles se conjuguent quand la question de l'éthique est posée en termes d'utilité incitant à questionner l'utilité de ce game design je cite Fontanil si on suppose notamment que l'autre est du point de vue de ses besoins et de ses attentes semblables alors la question centrale est celle du bien pour l'autre comme pour soi-même donc une question éminemment éthique précisément quelle utilité pour le joueur à ce game design d'autant qu'il serait hasardeux de postuler par avance son utilité effective ou des bénéfices pour celui-ci en effet lorsque l'on parle de développer un ethos que l'on propose au joueur il faut aussi se rappeler quant à ses effets j'ai avancé un peu vite mais il faut aussi se rappeler qu'il est important de faire une distinction ah oui ben si j'ai zappé mon slide mais donc je reprends donc il serait hasardeux de postuler par avance son utilité effective ou des bénéfices pour celui-ci par rapport au jeu que l'on conçoit en effet lorsque l'on parle de développer un ethos que l'on propose au joueur il faut aussi se rappeler quant à ses effets qu'il faut établir une importante distinction entre ce qui est en puissance et l'actualisation effective du jeu tous les joueurs ne font pas le même usage de leur liberté interprétative et certains joueurs peuvent même s'approprier le jeu de telle manière qu'au lieu d'élargir leur espace de jeu ils sont davantage contraints bien que toutes les appropriations soient l'expression de la liberté interprétative elles ne sont pas toutes bénéfiques pour le joueur et concernant je vais raccourcer un peu ça c'était une citation de Maud Bonenfant et donc concernant un raisonnement orienté vers le design s'il n'est pas question de postuler par avance la signification établie pour le joueur et les connaissances qu'il formalisera à la suite de l'actualisation d'un jeu il est néanmoins tout de même envisageable en tant que concepteur de concevoir à travers un ethos subjectif un espace désirable d'interprétation ça c'est particulièrement important c'est-à-dire comment je vais configurer un espace qui soit un espace désirable d'interprétation pour mon joueur qui puisse lui donner un sens de partage commun et donc cet espace dans lequel le joueur forme ses connaissances à partir d'une actualisation fictionnelle incite à faire le lien avec la notion d'air intermédiaire d'expérience qui est une notion centrale dans la façon dont j'ai proposé d'aborder les processus de médiation ludique depuis mes travaux depuis mes premiers travaux donc je vous cite rapidement ce que j'écrivais par rapport à ça la notion d'air intermédiaire d'expérience de Winnicott semble alors tout à fait appropriée pour qualifier cette réalité où se déroule le jeu cette aire où l'on joue n'est pas la réalité psychique interne elle se déroule en dehors de l'individu mais elle n'appartient pas non plus au monde extérieur en gros considérer cet espace d'appropriation comme une aire intermédiaire d'expérience que l'on va configurer et bien permet de penser que la réalité dans laquelle se réalise l'action du joueur prend place dans le cas d'une aire intermédiaire qui se situe entre ces deux pôles l'aire interne et externe où le joueur va transposer les choses du monde où il vit dans un ordre nouveau et c'est particulièrement là-dessus que je voudrais insister parce que selon moi c'est parce qu'il se situe dans cette aire intermédiaire que le joueur peut s'approprier les valeurs mises en jeu de façon fictionnelle tout en ayant un apport dans le réel comme l'indique Maud Bonenfant chaque jeu conçoit différemment la façon dont on peut parcourir ces espaces d'appropriation ce qui a une incidence sur la latitude de créativité laissée au joueur dans la formalisation des connaissances et des significations nouvelles par cet acte de transposition du réel dans l'air intermédiaire donc là je cite Maud Bonenfant en Rio affirme en Rio affirme que le jeu est l'exercice du possible nous ajoutons que le jeu est exercice du possible et du virtuel le virtuel étant entendu comme ce qui n'a pas lieu ce qui est infini et indéfini le joueur peut s'approprier cette part de virtuel et créer des sens infinis et nouveaux cette part indéterminée et illimitée du jeu selon nous est la distance définie par en Rio plus la contingence issue du virtuel est grande plus la distance est large car plus le joueur peut particulariser le sens de son jeu en créant de nouveaux possibles par des rapports différents aux variables on trouve un peu cette idée de comment je passe de l'ethos subjectif à l'ethos objectif le joueur peut s'approprier la contingence du jeu et faire différer le sens du jeu en ajoutant de nouvelles formes dans un jeu comme le Morpion ou Angry Birds la distance est étroite de la part virtuelle la part du virtuel est limitée par la structure du jeu et là on retrouve très bien ce que disait Maud hier dans sa conférence mais dans le jeu de Go ou dans Guild War 2 cette distance est large et permet une particularisation de l'expérience ludique grâce à l'appropriation de la part virtuelle du jeu donc on voit bien qu'ici en configurant cet espace désirable d'interprétation on permet aux joueurs parce que le jeu est une ère intermédiaire d'expérience de se réapproprier les valeurs et d'en construire un sens nouveau précisément qui dépend de la façon dont on a configuré la part de virtuel dans cette ère intermédiaire d'expérience et donc selon moi cette réflexion sur la conception de cet espace d'appropriation et la distance que l'on propose aux joueurs d'explorer pour formaliser de nouvelles significations fait glisser la réflexion vous l'avez compris du game design vers ce que j'ai nommé par ailleurs le play design c'est à dire on pense vraiment en termes de play design pas uniquement on ne se préoccupe pas que de la façon dont on configure les règles ou la jouabilité mais également véritablement en termes d'expérience que le joueur va pouvoir se réapproprier et construire là je cite par exemple ce que je disais en 2008 par rapport à cette définition du play design d'ailleurs c'était dans le cadre d'un colloque pour Homo Ludens l'espace de médiation ludique se situe donc dans cette entre deux qui se noue entre une structure jouable et l'attitude ludique que le joueur va adopter lors de l'actualisation de celle-ci au delà de ses seules caractéristiques structurelles un système de règles va de la sorte dessiner une certaine expérience de jeu qui devra faire sens chez ses destinataires à travers des éléments types qui sont signifiants pour eux en termes de jeu on retrouve un peu ce que je dis aujourd'hui à travers le terme d'Ethos de sorte à caractériser les spécificités de l'expérience du jeu à son air numérique il y a donc à notre sens une nécessité d'analyser les jeux non pas en termes de game design mais plutôt en termes de play design puisque la signification de jeu n'est pas donnée par avance mais se construit il n'est pas possible de prendre pour acquis la dimension ludique d'un objet l'analyse du play design revient à placer au centre de la réflexion la façon dont une expérience particulière de jeu a été modélisée dans un dispositif numérique de sorte à susciter une signification ludique partagée alors on peut souligner que ce type d'approche et c'est heureux incitant à prendre en considération l'étude du play dans l'analyse d'un jeu notamment lorsqu'il s'agit de le considérer comme un air intermédiaire d'expérience c'est aujourd'hui une perspective qui est plus répandue par exemple on trouve un positionnement identique chez Mathieu Triclot lorsqu'il dit la dimension de l'expérience du jeu ne se réduit pas à l'analyse des règles à côté des game studies qui s'occupent des paramètres formels des systèmes de jeu dans une sorte de double en miroir de l'activité professionnelle du game design il nous faut inventer des play studies tourner vers la fabrique des expériences les positions du sujet avec lesquelles le joueur joue ou situer donc le lieu du jeu ni du côté du joueur ni du côté de l'écran mais dans un entre deux c'est le même mot il se trouve que la psychanalyse nous offre avec le travail de Winnicott une description absolument remarquable de ce lieu du jeu comme R intermédiaire et donc ce sur quoi je souhaiterais insister c'est que le point important permettant de caractériser l'approche que je propose à travers mes travaux est qu'elle se concentre sur l'élaboration d'outils méthodologiques et conceptuels permettant de penser l'articulation de l'expérience dessinée en creux par une structure de jeu et son actualisation effective et comment cette articulation peut amener l'évolution des contenus et des pratiques et comme je viens de le souligner ce passage du game design au play design a des implications éthiques amenant à penser précisément la configuration de ces espaces d'appropriation dès lors une des questions qui se pose dans le projet Lie in my heart est de savoir comment modéliser la distance que comportent les espaces d'appropriation soumis aux joueurs alors je vais donner quelques premières pistes de réflexion une solution qui sera entre autres mise en oeuvre au niveau des marqueurs pragmatiques de la fiction et de créer des interférences interprétatives qui étendent la part du virtuel à explorer par rapport aux marqueurs pragmatiques en incluant d'autres systèmes signifiants dans la distance créée alors comme le souligne Sébastien Babeux Sébastien Babeux je crois que c'est Sébastien j'ai marqué Stéphane mais je crois que c'est Sébastien ouais c'est Sébastien l'interférence n'appelle pas à une interprétation juste tout effort interprétatif se trouve à dépasser ses cadres à surinterpréter parce que ça c'est exactement ce que nous a dit également Maud hier elle place le spectateur dans une position qui lui permet de remèner le système signifiant qu'il est proposé autant au sens ludique qu'au sens mécanique il y a jeu dans la brèche qu'opère l'interférence et qu'investit le spectateur par pur plaisir encyclopédique ou par investigation herméneutique honnête bon je ne vais pas détailler tous les termes ses croisements diffus et irrepérables rappelant d'autres systèmes signifiants rappelant des expériences ou des connaissances emmagasinées suscitent différentes interférences du lecteur-spectateur permettant et favorisant l'étendue illimitée de ses interprétations au-delà des limites de l'oeuvre comme telle et on voit bien ici que ça permet vraiment d'ouvrir cette part de virtuel pour inciter le joueur on l'espère à construire les valeurs ou le message dans un nouvel ordre donc cela renvoie en somme aux réflexions de mode de bon enfant sur l'appropriation de la part de virtuel en somme il s'agit d'encourager le joueur à faire l'exercice du virtuel pour construire un sens propre ce qui confère par la même utilité au play design de la sorte afin de construire un espace d'appropriation qui soit également une aire intermédiaire d'expérience les graphismes du jeu que je réalise personnellement s'inspirent notamment pour certaines scènes d'articles de journaux et de photographies prises par la presse le jour du drame mais ces graphismes mettent également en scène des personnages inspirés de films fictionnels célèbres alors ces personnages comportent certaines similarités avec leur modèle sans pour autant être totalement identiques je ne vais pas vous révéler de qui ils sont inspirés justement pour favoriser cette interférence interprétative mais cette similarité permet d'engager des interférences interprétatives favorisant la mise à distance du joueur et la création de significations et de connaissances singulières sur la thématique pour exemple l'utilisation de ces interférences j'en prendrai qu'un seul en fait j'ai notamment créé le personnage du journaliste qui est celui de droite qui est notamment inspiré du film du journaliste dans le film Natural Born Killer qui a une fascination morbide pour les morts choquantes et cherche à présenter celle-ci de façon sensationnaliste et donc la mise en relation effectuée avec le personnage du journaliste n'engage pas néanmoins à transmettre une interprétation précise aux joueurs la vidéo fictionnelle du journaliste étant davantage une interférence interprétative pour qui connaît le film on peut très bien ne pas le connaître mais cette interférence donne au joueur un espace d'appropriation possible quant à la signification qu'il pourra prêter à la situation voilà donc en conclusion j'espère avoir montré l'intérêt de l'utilisation de la notion d'éthos pour penser à la fois ce qui fait jeu ses implications éthiques et plus généralement le rôle que peut revêtir le jeu dans nos vies avec ses apports pour l'individu sans pour autant viser l'utilitarisme car en conclusion le jeu peut constituer une éthique de vie dans Keys of the Game Space l'enfant du héros qui n'était pas encore né mais que l'on rencontrait à la fin de façon métaphorique dans le jeu disait à Sébastien fais de ta vie un jeu et partage-le avec tes proches ils te permettront de faire les bons choix sans que tu n'aies à en souffrir car après tout ça ne sera qu'un jeu et donc c'est cette éthique que j'ai été heureux de partager avec vous aujourd'hui en attendant de vous permettre prochainement de jouer à mon jeu et donc si vous le souhaitez de lire ma communication voilà je vous remercie merci